Bonjour, aujourd'hui c'est le 12 avril et c'est un jour très important pour les chrétiens. C'est le dimanche de Pâques, c'est le jour où nous fêtons la résurrection de notre Seigneur. Nous croyons que le troisième jour après avoir été crucifié le vendredi, un samedi d'attente, et finalement le dimanche matin, il est sorti du tombeau et il a vaincu la mort. Sans la résurrection du Seigneur, il n'y a pas de foi chrétienne, il n'y a pas de foi tout court. Pour nous, la résurrection du Seigneur est vitale. Ce texte, cette méditation d'aujourd'hui, je voudrais la baser sur un verset dans le livre du prophète Zacharie, chapitre 12 et le verset 10. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et ce texte est cité dans Jean 19, 37, mais aussi dans l'évangile de Luc, surtout cette dernière partie du verset, « Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Percé à la croix. Ses pieds et ses mains ont été percés. Et le jour où Jésus est mort, les évangélistes, donc Jean et Luc ici, vont citer ce texte. Mais au départ, au début de ce texte, nous allons trouver notre mot, n'est-ce pas? Un esprit de grâce sera déversé sur Jérusalem. Comment est-ce que Dieu va déverser un esprit de grâce sur Jérusalem? En envoyant son Fils pour mourir à la croix pour nous. Esaïe, un prophète qui a vécu à peu près sept siècles avant Jésus, il a prophétisé dans le chapitre 53 de son livre que le Messie serait blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, châtié pour notre paix et meurtri pour notre guérison. Le jour où le Christ est mort sous la croix, la grâce de Dieu se manifestait d'une forme exceptionnelle à Jérusalem. Comment? en donnant pour l'humanité son Fils. Il a pris sur nous nos douleurs, il a pris sur nous nos souffrances, il a été brisé pour nos iniquités. Tout le mal que nous voyons dans le monde, toute la haine qui est déversée dans le cœur des personnes, le Christ a pris sur lui. Et donc le samedi, c'était ce temps d'attente. Finalement, le dimanche matin, il ressuscite. Mais Paul nous dit que dans Romains chapitre 4, que le Christ a été livré pour nos iniquités, pour tout ce qui n'allait pas en nous, et il est ressuscité pour notre justification. Donc quand le Christ ressuscite, Dieu nous donne le pouvoir de ressusciter avec Jésus et de devenir ses enfants. Complètement, notre dette est complètement effacée à la croix. Toute cette souffrance que nous endurons parfois, le Christ a pris sur lui, et maintenant il nous propose une vie de résurrection. Il nous donne, comme Jésus a dit, même avant de mourir, il nous donne la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas seulement une vie qui dure pour toujours, c'est une qualité de vie. C'est la zoé de Dieu. C'est une autre vie, une autre réalité, un autre monde que Dieu nous offre par la résurrection de Jésus. Tout croyant, tout disciple du Christ, vient au Seigneur, car il croit qu'à la croix, le Christ a pris tout ce qui n'allait pas, il a payé le prix, et le troisième jour, quand il ressuscite, il nous donne aussi le pouvoir de ressusciter, ressusciter notre esprit. Paul utilise un mot en grec pour parler de ce changement, c'est le mot métamorphose, que vous connaissez très bien, n'est-ce pas? Vous n'aimez pas trop, j'imagine, les chenilles, même si dans certains pays du monde, on les mange. Mais un jour, cette chenille se métamorphose, se transforme en papillon, et elle s'envole. La résurrection de Jésus, c'est l'occasion que Dieu nous donne pour nous transformer de chenilles en papillon. Jésus est ressuscité, et Paul nous dit dans Romains 6, verset 5, que nous sommes devenus une seule plante avec le Christ. Quand le Christ est ressuscité, nous pouvons aussi ressusciter pour une nouvelle vie. Donc nous, qui sommes parfois dans le désespoir et dans la peur, la peur de l'avenir, la peur des virus, la peur de maladie, la peur de récession, Dieu nous offre un temps de résurrection par la résurrection de son Fils. Sous-titrage Société Radio-Canada